Bruce Beckman et Mike Fitzgerald Kelly Collins, Paul Edwards pour l'équipage de la Pontiac du team DRG Alors qui s'est intercalé entre les deux germaniques Autrement dit la BMW et la Porsche Joy Hand toujours en leader Et là on revient avec cette BMW Regardez bien le petit coup la pichenette Pour des risques en fait Joy Hand Puisqu'il aurait très bien pu lui aussi dans la bagarre et dans la manœuvre Être emporté hors trajectoire Ce qui a quand même pu se faire Très belles images Valorisées par ce soleil Ce sera bientôt un soleil couchant En Dayton un prototype alors que l'on suit l'explication Avec le trio de tête Toujours Adrienne Fernandez en tête devant York Bergmaster maintenant qui devance Avec Skurney Joy Hand Leader avec la BMW numéro 21 Mais derrière Très grosse pression de Paul Edwards Vous êtes en ce moment le passager justement du pilote de la Pontiac Avec la BMW dans la ligne de mire Tout en ayant la Porsche Tafel Racing dans les rétros Et qui n'a pas pour autant dit son dernier mot Waouh A l'attaque justement en sortie de virage Il y a l'amorce de cette descente On a l'impression justement que la voiture décolle un petit peu C'est superbe Et la Porsche qui est là Alors qu'il reste maintenant 5 minutes avant la présentation du drapeau d'Amié A une fin de course qui promet qu'il y a un classement qui ne deviendra vraiment définitif Qu'une fois le drapeau d'Amié passé Et cette jetée une Porsche en l'occurrence qui n'est pas concernée par la course de tête Provoque un tout petit ralentissement C'est en fait je crois la Porsche TRG de Valentin et de Zacharias Qui est rattrapé par ce qui est devenu presque maintenant le quatuor de tête Vous avez remarqué justement que la deuxième des Pontiacs La 65 de Marc Bunting, d'Endilali et de RG Valentin A recoller au tiercé de tête Qui transforme ainsi la course avec un quatuor absolument exceptionnel Et attention ici à la Pontiac numéro 64 à BMW Oh qui décolle à l'instant Oh cette spectaculaire série de tonneaux aériens Quelle image fracassante bien sûr très spectaculaire Mais qui également nous donne matière à frémir Ici naturellement présentation des drapeaux jaunes Quel frayeur Et puis surtout le pilote sortir très vite De ce qu'il reste de cette BMW Transformée maintenant carrément à l'état de carcasse Avec la présentation du drapeau jaune Donc pour une course naturellement neutralisée Alors qu'il reste maintenant moins de 4 minutes Et en fait vous avez remarqué Finalement poussé de la trajectoire par la Pontiac La BMW a décollé lorsqu'elle est passée sur cette petite bretelle bitumée Ici qui fait en fait office de raccordement Avec une bretelle donc du circuit Voilà dans le stand on est évidemment consterné Regardez ce qui reste de cette BMW De Joey Hand Voilà les services de secours qui sont arrivés Ouverture bien sûr au delà de la portière On demande de l'aide L'aide arrive Apparemment dans l'équipe on a peut-être réussi quand même A avoir un contact avec le pilote ou pas On essaye malgré tout Un genre de Joey réponds-tu Voilà il est effectivement sorti de la voiture maintenant Joey Hand Pour l'image hack qui restera gravée dans les mémoires De l'histoire de la Rolex Sports Car Series Ça c'est manifeste avec cette BMW numéro 21 Qui vraiment avait encore toutes ses chances de victoire Attaquée par la Pontiac numéro 64 Alors que pendant ce temps Mario Aberfair d'Adrienne Fernandez Pour l'équipage de la Rai Les Pontiacs du Love Fernandez Racing Peuvent se dire que Sachant qu'il ne reste que 2 minutes 30 à peine maintenant La victoire est bel et bien acquise pour eux A la régulière ils auraient aussi pu s'imposer Mais là les positions étant figées Il n'y a plus de doute à avoir Et ce qui va leur offrir la victoire Devant la Rayleigh Ford du Crown Racing Avec Colin Brown, New York Bergmaster Et la Rayleigh Pontiac de John Fogarty Et de Alex Gornet Pour un tiers c'était assez inédit Et une très belle première victoire De Mario Aberfeld Et d'Adrienne Fernandez En une époque de Coupe du Monde football C'est un équipage que aura associé ici Un Brésilien et un Mexicain Moins de 2 minutes Et donc rassuré L'équipe peut l'être Et l'ensemble des spectateurs Regardez cette roue arrachée D'ailleurs qui reste aussi là Qui jonche à même la bande de gazon Sur le bord droit de la piste La voiture des vainqueurs Et Robin Lidl Finalement repassée en tête De cette catégorie GT Alors Joanne apparaît encore ici En 3ème position Mais en fait le classement en finale Pour cette catégorie GT Va être victoire du Tafel Racing Avec la Porsche Wolfensler De Robin Lidl Devant la Pontiac GTOR De Kelly Collins De Paul Edwards Et finalement les 2 Pontiacs Qui même d'ailleurs auront En tout cas les 2 terminale entière C'est finale du classement des GT Avec Mark Bunting Andy Lally Et Aji Valentine Qui était justement revenu Au contact de ce trio Qui comprenait Avant cette spectaculaire sortie de piste La BMW numéro 21 De Joey Hand On en a vu par le passé Des sorties de piste spectaculaires Effrayantes aussi Mais celle-là Un autre humble avis Va quelque part Être première dans Voilà le drapeau d'Amy A l'instant à présenter Mais va être la première Au niveau du caractère Très spectaculaire De ces faits de course Et autres sorties de piste Une voiture complètement détruite Mais surtout un pilote Joey Hand Qui a réussi A sortir de la voiture Et c'est bien cela L'essentiel On se congratule naturellement Dans l'équipe Le Love Fernandez Racing Même si cette fin de course Cela donne quelque part Un goût S'il n'est pas amer On va provoquer une petite amertume Regardez ces images Très spectaculaires Avec la Pontiac Donc il y a un dépassement Par la droite Voilà qui touche ici L'arrière droite De la BMW Réplique avec sans doute Une manœuvre de contrebraquage Pour la BMW Qui quitte la piste Qui va ainsi Dans l'herbe Et c'est justement Lorsque la BMW Voilà regardez bien Décolle ici Littéralement En reprenant contact Avec ce ruban De bitume Qui est une bretelle De sortie D'une version plus courte Du circuit de Mid-Ohio Et qui se transforme ici Carrément en tremplin De décollage La suite A vous de la commenter Quelque part Indépendamment du caractère Vraiment très spectaculaire Mais plus que spectaculaire Vraiment effrayant De ces images Regardez bien La BMW Et donc Oh en fait même C'est pas forcément Le contact direct Avec la piste Le morceau de bitume Que vous voyez là Mais en fait Au niveau du sol Carrément Une petite bosse Avant justement L'amorce De cette bretelle De sortie de circuit Qui s'est donc Transformée carrément En tremplin De décollage Avec ces images Vraiment effrayantes Et hyper spectaculaires Voilà on est consterné Bien sûr Dans le stand On a eu très 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 peur Très très peur Et pour cause Quand on avait bosse Congratulé On le disait Il y a quelques instants Sur l'amblaise racing Il n'empêche Cette fin de course Un goût un petit peu spécial Voilà Soleil couchant Pour une course Dont on se souviendra Avec La victoire De Mario Berfeld Que l'on va retrouver Et Adrian Fernandez Surtout Et une super victoire Pour vous Alors que vous partiez De la pit lane Oui c'était vraiment Incroyable tout cela Oui on a en fait En prenant acquis De nos courses du passé Voulu faire une course En étant constant Éviter vraiment Toutes les fautes Mais ils ont eu aussi Pas forcément Beaucoup de temps Pour préparer La voiture Avant d'attaquer Le championnat Mais c'est pas pour autant Notre première victoire Dans cette catégorie On a l'équipe avec nous Pour réaliser Ce genre de performances Dans la question également Il était aussi fait allusion Au problème rencontré Pour la comfort Porsche De Patrick Land Et de Mike Rockenfeller Et puis en même temps C'est vrai que l'équipage Revient sur le soleil Qui était naturellement présent Mais qui parfois Provoquait une véritable gêne Au niveau de la visibilité Voilà un superbe travail Effectué par l'équipage Du Love Fernandez Racing Avec Lara Elie Pontiac Mario Berfeld Et Adrian Fernandez Les vainqueurs Avec en deuxième position Finalement Yann Magnussen Max Angeli Wayne Taylor Devant Colin Brown Pour compléter Cet équipage Avec York Darimaster Naturellement Pour la Raila Motor Ford Du Crown Racing Et la suite Et la suite de ce classement Justement Pour revenir aussi Sur Luis Diaz Et Scott Pruett Vous ne l'avez pas vu à l'image Mais leur voiture aussi A été accidentée Un contact d'ailleurs Avec la voiture Des frères Frissel Qui les a éliminés De la course à la victoire Ou en tout cas D'un bon résultat Volfenzler Robin Lidl maintenant Avec la Porsche Tafel Robin Lidl qui a regardé la bataille derrière ces deux voitures La BMW La Pontiac Bien sûr content de gagner Avec des bons relais Que nous avons Volfenzler A même effectué Aussi impressionné Bien sûr par les images Disait Robin Lidl A l'instant Et donc la 65 Effectivement Comme le journaliste le rappelait Complète le podium final Pour le classement En catégorie J'étais avec Mark Bunting Et Nellie Argy Valentine Troisième Donc Kelly Collins Avec Paul Edwards Les seconds Et donc les vainqueurs Avec Robin Lidl Qui s'exprimait A l'instant Au micro Volfenzler Son coéquipier Pour l'équipage Vainqueur Avec la Porsche Du Tafel Racing Numéro 72 La suite du classement J'étais Paul Edwards Maintenant Une course qui a été très intense Oui ça a été donc une course très intense Le chaud des pneus aussi était déterminant Mais bien sûr j'espère aussi ne jamais revoir cela Faisant allusion au contact avec la BMW de Joey Han Alors qu'on avait en fait eu vraiment une très bonne course ensemble C'est lorsqu'il a mis les roues dans l'air Il y a eu un petit contact avec l'avant de ma voiture Et quelque chose dans l'air ou un élément comme cela Il a effectué donc quelques 5-6 tonneaux aériens Beaucoup plus en fait mais normal que le pilote puisse mal l'apprécier Puisque Paul Edwards n'avait pas les images que vous avez revues à l'instant Et en fait c'est une boss qui quelque part annonçait l'amorce avec ce ruban de bitume Qui est une bretelle de sortie pour une version plus courte du circuit Des fois ça s'appelle les circuits écoles Qui a ainsi provoqué ce véritable décollage de la BMW Numéro 21 avec Joey Han associé à Chris Gleason On revient aussi sur les positions en course Ou en tout cas pour les voitures qui ont effectué les plus belles remontées Le spectacle est fini avec le public qui va repartir La prochaine course sera effectivement à Daytona On se quitte avec ces images hyper spectaculaires On se donne rendez-vous bien sûr très bientôt Pour le résumé de la course à venir dans cette Grand Ham Rolex Sports Car Series 2006 Plein de frissons sur ABMoteur A bientôt